Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de cette semaine. Cette semaine, c'est la dernière semaine de cours en ligne. Cette semaine, la salle de classe présente toujours la vidéo de consigne au tableau, un planning de la semaine 2 cette fois-ci, puis des liens directs pour accéder aux visios du lundi. Si tu souhaites regarder ce que nous avions fait en semaine 1 de cours à distance, je t'invite à cliquer sur les séquences. Lors de la semaine 1, nous avions fait la séquence 13 et cette semaine, nous allons aborder la séquence 14. Retournons sur le padlet et accédons au travail de la semaine. En cliquant sur le lien, tu arrives à l'organisation jour par jour de ta semaine. Commençons par regarder l'emploi du temps. Au programme de la semaine, la séquence numéro 14 qui s'intitule « Du lait et des protéines animales pour Luigi ». Détaillons ensemble le travail de la semaine. Aujourd'hui, après avoir vérifié que tout est fait, tu devras accéder à la visio obligatoire de ta classe. Lors de cette visio, il y aura un pli curse qui concernera le à retenir de la semaine d'avant les vacances. Mardi et mercredi, tu auras deux tactilios assez courts à faire sur la production du lait et sur l'élevage. Enfin, vendredi, une nouvelle leçon à copier. Attention, la semaine prochaine, nous nous retrouvons en classe. Vérifie donc que ton travail est à jour. Cette semaine, tu vas donc apprendre ce qu'est un élevage. Tu vas également apprendre que les animaux ont besoin de manger des végétaux pour vivre, alors que les végétaux produisent leur propre matière première. Tu vas revoir le cycle de vie, cette fois-ci d'un animal qu'on appelle le ténébrion. Et tu vas revoir également que la reproduction nécessite une cellule mâle et une cellule femelle, comme dans le cas du cycle de vie humain. Tu obtiendras une note sur 32. Retournons ensemble sur le padelette et regardons les activités de la semaine. Avant la visio, essaie de vérifier que ton travail pour la rentrée a été fait, c'est-à-dire le cycle de vie de la tomate. Pense également à re-regarder la vidéo de la semaine d'avant les vacances et à relire ton cours et éventuellement le copier si ce n'est pas fait. Ainsi, tu seras prêt pour le clickers. Lundi, événement important, en plus de la vidéo de la semaine, tu as ton cours en visio. Pour y accéder, tu peux cliquer sur la page de la classe ou également ici sur un des liens de 6e A, 6e B ou 6e C. Tu peux également utiliser le planning des visios envoyé sur Pronote. Dans tous les cas, pour accéder au cours, tu devras t'identifier, c'est-à-dire utiliser l'identifiant et le mot de passe que tu utilises en classe pour allumer l'ordinateur. Mardi, tu auras un premier tactile au affaire qui parlera de la production du lait. Comme avant les vacances, pour accéder à l'exercice, clique sur ta classe. En cliquant sur le lien, tu tomberas sur la page où il faut renseigner ton prénom pour commencer. Si tu recommences plusieurs fois le module, ajoute juste un numéro. Pour le reste de la semaine, mercredi, un deuxième tactilio sur les élevages et les cycles de vie, de la même façon que le mardi, clique sur ta classe pour faire l'exercice. Je ne dis rien de nouveau, mais vérifie que tes deux tactilio sont faits. Et vendredi, il y aura la publication de la leçon en vidéo, ainsi que de la leçon à recopier sur une page de classeur qui concerne cette fois-ci la séquence 14. En avant pour cette semaine sur le thème de la production de matières premières pour notre pizza, à savoir le lait et la matière première animale. Et je te souhaite bon courage. N'hésite pas à poser tes questions sur le fil de discussion pro-note de la classe. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas de porter ton masque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !